Alors bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis le dirigeant de la société RoadLight et nous on lutte contre le manque de visibilité en trottinette, en monoroue, en skateboard. Donc pour ça, j'ai inventé le ClickLight. Ça se porte sur le dos, c'est en trois parties. Vous avez le module mobile avec le feu de position et les clignotants, le harnais et la petite télécommande ici que j'ai insérée sur le guidon. Donc le principe, il est très simple. Je vais associer mon module mobile avec la télécommande. Voilà, maintenant je suis associé, je peux être visible, j'ai le feu de position. J'ai les clignotants, je peux le mettre à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. On indiquera toujours le bon clignotant, on ne peut pas se tromper. Ensuite, vous avez le feu anti-brouillard. On est les premiers au monde à fournir un feu anti-brouillard pour les utilisateurs de cycle. Et là, vous avez le feu de détresse. Donc l'intérêt premier du ClickLight pour les cyclistes, c'est de garder ses deux mains sur le guidon quand on conduit. Je vais vous montrer. Je porte mon ClickLight à l'envers volontairement. Et regardez, fini de tendre le bras pour indiquer que je tourne. J'ai mes deux mains sur le guidon. Ensuite, on peut aussi basculer en moto. J'appuie sur ce petit bouton pendant deux secondes. Et là, je vais l'associer avec l'émetteur de ma moto. Voilà, maintenant je suis connecté. J'ai les mêmes fonctionnalités. Donc toujours pareil, la RS, je peux le mettre dans n'importe quel sens. Vous avez le feu de position, le feu anti-brouillard. Et si la moto est en panne, on a un feu de détresse indépendant du véhicule. Je vais rallumer la moto. Et il s'éteint automatiquement. Donc c'est la moto qui reprend le contrôle. Voilà pour la présentation du ClickLight.